Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. En danse classique, interpréter un rôle de soliste, c'est à un moment se détacher du corps de ballet, s'avancer sur le devant de la scène et exécuter seule une variation. Mais quelles sont les qualités qui permettent à un danseur ou une danseuse d'accéder à ses rôles ? Sa virtuosité technique ? Son talent artistique ? Ou bien sa capacité à transmettre ses émotions ? En 2010, la danseuse Alice Renavant a 30 ans. Elle est sujet au sein du corps de ballet de l'Opéra de Paris. Selon la hiérarchie propre à la compagnie, elle n'a donc accès qu'à de petits rôles de soliste, du moins dans les ballets classiques. Le chorégraphe tchèque Yeri Kilian va pourtant la choisir pour interpréter le rôle-titre de son ballet Kaguyaïmé lors de son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris en 2010. Yeri Kilian est un chorégraphe contemporain majeur, qu'on qualifie souvent de néoclassique, et c'est surtout un artiste éblouissant. Hanté par l'absurde et par la mort, il est en quête perpétuelle de beauté et d'harmonie. Il est l'auteur d'une centaine de ballets, et s'aventure à l'occasion dans des univers et des traditions très éloignées de son Europe natale. C'est le cas avec Kaguyaïmé, ballet créé en 1988 et inspiré d'un des plus anciens contes populaires japonais. La pièce est d'abord un choc esthétique, où l'on voit bondir et virevolter des danseurs guerriers pour l'amour d'une inaccessible princesse tombée de la lune. Mais c'est aussi un choc sonore, par la magie d'une partition composée par Maki Ishi, à base de percussions traditionnelles japonaises, et de gagaku, c'est-à-dire la musique de cours, au Japon. Dans ce nouvel épisode de Works, Alice Renavant raconte comment elle a préparé et vécu ce premier grand rôle, réputé très difficile et exigeant. Mais au-delà de la performance technique, c'est son rapport au corps, à son corps de danseuse, mais aussi à son corps de femme, que sa rencontre avec Yéry Kylian va bouleverser. Car en l'incitant à exprimer sa féminité et sa sensualité, le chorégraphe va lui permettre de lâcher prise et de s'épanouir, première étape décisive qui la conduiront finalement à être nommée étoile en 2013. J'ai eu le plaisir de rencontrer Alice Renavant, danseuse intense et solaire, fin mai dans sa loge au Palais Garnier. Et c'est peu dire que l'opéra grouillait de vie ce jour-là, aussi bien avec les répétitions à l'intérieur que la circulation à l'extérieur. Je suis Sophie Le Cerf, et vous écoutez Works, un podcast de Culte Média, réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris. À ce moment-là, je suis sujet dans le corps de ballet. C'est vraiment le principe de la hiérarchie, en fait. C'est-à-dire, quand on rentre, on est quadri, on est remplaçant du corps de ballet. Après quelques années, si on monte coriffé, quadri-coriffé, on est sûr d'être titulaire et donc de danser tous les soirs. Et on peut avoir la chance d'avoir des petits rôles secondaires, ce qu'on appelle secondaires, comme des pas de trois ou des rôles de caractère. Sujet, déjà, c'est le haut du corps de ballet. Donc, c'est les quatre grands signes ou les quatre petits signes, la possibilité d'être remplaçante de rôles plus importants et d'avoir une place privilégiée au sein du corps de ballet. Première danseuse, c'est devenir soliste, donc avoir la chance de danser des parties plus importantes, plus techniques au sein des grands ballets classiques et accéder aussi à des rôles d'étoiles. C'est vraiment juste, c'est un peu être remplaçant des étoiles, mais avoir déjà la chance de pouvoir travailler ses rôles. Et étoiles, évidemment, c'est la consécration. On doit être en 2010. Je suis sujet depuis déjà trois ans pour la direction de Brigitte Lefebvre. Et à ce moment-là, j'ai quand même la chance d'avoir accès à beaucoup de rôles en contemporain. Et en même temps, en fait, je passe tous les ans des concours pour monter première danseuse et qui n'aboutissent jamais au grade de première danseuse. Donc, je suis dans un moment où j'ai énormément de chance et où en même temps, il y a une petite frustration de ne pas être soliste. Jérémie Kylian est vraiment un chorégraphe que j'admire et que j'adore. C'est la première fois que je vais travailler avec lui dans cette entrée au répertoire qui est Kaguyaïmé. Et généralement, quand un chorégraphe vivant est là, il y a toujours, souvent au contemporain, un système d'audition. C'est-à-dire que la directrice ou le directeur de la danse fait déjà une présélection qui est proposée au chorégraphe et le chorégraphe choisit. Et là, ce qui est intéressant souvent dans ce genre d'audition, c'est que justement, la hiérarchie et les grades n'ont plus trop d'importance. On est un groupe de danseurs et le chorégraphe, s'il aime quelqu'un qui n'est pas soliste, mais qu'il a envie de lui donner l'heure principal, si la direction de la danse est d'accord, c'est possible. Les auditions avec Iri, en tout cas pour Kaguyaïmé, il est accompagné souvent d'une de ses danseuses ou danseurs qui nous montrent la chorégraphie. Donc lui, il est plutôt en retrait et il observe beaucoup. Et il s'imprègne, il regarde vraiment chaque danseur. On fait plusieurs groupes, on refait beaucoup. Et je pense qu'à ce moment-là, au-delà même de la technique, ils essaient de capter un peu les personnalités de chaque danseur. J'ai eu la chance d'être déjà sur cette audition et prise pour faire le rôle principal alors que j'étais sujet auprès de deux danseuses étoiles qui étaient Marinette Gillot et M.S. Testu. Je pense que ma personnalité correspondait à ce rôle et qu'il l'a vue et qu'il a aimé ma musicalité. aussi. Mon interprétation de la musique, je pense que on le sent d'une certaine manière. C'est compliqué, nous, de dire nos qualités et de se lancer des fleurs. En tant que danseur, on n'est pas habitué. Mais je pense qu'à l'audition, il a vu que j'étais juste. Enfin, je n'aime pas ce mot, mais oui, que j'avais cette sensibilité et musicale et féminine aussi. Je ne connaissais pas du tout ce ballet. Je l'ai vraiment découvert à l'audition et après, regardé en vidéo. Et c'est vrai que c'est un ballet qui m'a tout de suite parlé parce que c'est issu d'un conte japonais, une princesse qui descend de la lune, qui vient sur Terre en fait pour essayer de répandre la paix. parce que les humains s'entretuent, se battent. Généralement, je rentre dans un rôle d'abord par la chorégraphie. C'est vrai qu'en plus, ces chorégraphes comme Kylian ont ce génie de rien qu'avec la chorégraphie donner un sens de l'émotion rien que par les gestes, par le corps et le personnage vient d'une certaine manière naturellement en fait. Et aussi évidemment avec la musique qui apporte, surtout dans le cas de Kaguya Aimé, qui apporte vraiment la couleur et l'émotion et la signification même des mouvements. C'est ça qui est assez génial en fait avec Kylian. On est quand même très très aidé par son génie. Chez Kylian, il y a une grande, grande, grande basse classique. C'est vraiment, oui, un contemporain qui se sert de position classique pour les transformer. Mais il y a vraiment cette qualité de ligne qu'il faut avoir. D'ailleurs, toutes ces danseuses sont des danseuses classiques absolument incroyables avec des qualités de ligne de pied. la musicalité, la musicalité, la sensualité, la féminité très forte, très présente, la beauté, l'esthétique vraiment poussée, oui, vraiment un très haut point. Kaguyaïmé, c'est une pièce avec beaucoup de monde, vraiment beaucoup de danseurs. J'avais un partenaire, homme, même trois en fait, il y avait aussi un trio, mais la plupart du temps, je dansais toute seule. Donc, il y avait vraiment cette différence entre le ballet, les moments de guerre, de scène de guerre ou de fête, et Kaguyaïmé qui était seule. C'était vraiment ça contrebalancer toujours chaque scène. C'était un coup, voilà, le groupe, un coup toute seule. C'était vraiment génial de se retrouver seule en scène et à devoir, ce qui est plus dur, c'est de capter toute l'attention seule, donc sans aucune aide. Il fallait garder une très, très grande intensité et c'était vraiment une super expérience. En répétition, on travaille sur des enregistrements. C'est vrai qu'on a découvert cette musique traditionnelle japonaise absolument incroyable avec un ensemble de percussions assez dingue, franchement. Et en fait, ce qu'on a découvert aux premières répétitions en scène, c'est que cet ensemble gagaku, le kodo est aussi mis en scène. C'est-à-dire que généralement, quand on danse un ballet, l'orchestre est dans la fosse d'orchestre, de temps en temps, il y a un piano, etc. Mais là, vraiment, il y a une chorégraphie, ils sont sur scène, ils vont et viennent, donc ils sont et dans la fosse et sur scène. Et ça a été vraiment un échange et une symbiose vraiment entre la danse et la musique qui est vraiment incroyable. C'est sûr que je n'aborde pas de la même manière un ballet classique et un ballet contemporain. Le ballet classique, c'est vraiment notre entraînement de tous les jours, le cours de danse. Donc voilà, il y a une rigueur, une difficulté évidemment très forte. Le ballet contemporain, selon le chorégraphe, c'est vrai que c'est complètement différent. Donc voilà, je m'adapte au chorégraphe et au style de chorégraphie que je vais faire. En l'occurrence, Kylian, c'est vrai que c'est quand même proche du classique. Donc c'est moins violent que Pina Bosch ou Matsek où là, on fait appel à des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler tous les jours. Sur le rôle de Kaguya Aimé, je dansais plutôt sur les parties classiques de la musique. Donc c'est vrai que ce rôle reste quand même plus classique. En revanche, oui, les scènes de combat, par exemple, voilà, ça faisait, c'était vraiment du combat réel, chorégraphié. mais voilà, on pouvait se croire limite dans Matrix. C'était génial. Franchement, j'avais envie d'ailleurs. À chaque fois, je les voyais. Je me disais, j'ai trop envie de faire ça. Comme à l'audition, c'est sa danseuse, c'est la danseuse qui l'a créée, qui est venue nous l'apprendre. Elle s'est aidée aussi de la vidéo quand elle avait des doutes. Mais après, ce sont vraiment des heures de travail où la danseuse nous montre chaque pas. Et évidemment, comme ça a été créé sur elle, tous les physiques ne sont pas pareils. Et donc, ce qui est génial avec la danseuse et Kylian qui étaient là, c'est qu'ils peuvent adapter selon les corps, selon les personnalités. Il y a vraiment un travail sur mesure de fait quand le chorégraphe est là. mais Kylian est venu plutôt vers la fin parce que c'est un tel boulot et je pense qu'il fait complètement confiance de toute façon en ses assistants, ses danseurs. C'est un peu la continuité de lui-même. De toute façon, ils le connaissent tellement. Donc voilà, il est plus venu à la fin pour une vision plus globale et une fois que tout le travail de fond était fait. On a eu des échanges en studio juste avant les répétitions en scène et vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable. Il est quand même très pudique mais il a un regard absolument fou. En quelques mots, en fait, il est capable de vous faire avancer, grandir et de vous emmener là où il veut. Il n'a pas besoin d'énormément parler. Il s'attache beaucoup aux images. Donc voilà, lui, à ce moment-là, quand il vient, on n'est même plus dans la technique pure. On est dans l'interprétation et en quelques mots et rien que, même s'il ne dit rien, en fait, rien qu'en nous regardant, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on a envie d'être à la hauteur, on a envie de sublimer ce cadeau qu'il nous fait, de donner ce ballet à l'Opéra de Paris. Donc c'est une marque de confiance. Difficulté technique sur Kaguya-Aimé, c'était vraiment, il y avait toute une partie au sol, par exemple, ça faisait presque de la gymnastique, en fait. Il fallait tenir sur une main, être très, très souple du dos et en même temps, avoir le dos très fort pour tenir des positions assez spécifiques qu'on n'a pas vraiment, nous, l'habitude de faire. Ça et l'équilibre, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de pas sur une seule jambe. Ce qui était assez compliqué, c'est qu'une fois en scène, en plus, les lumières étaient vraiment très, très fortes. Dès que Kaguya-Aimé était sur scène, elle était très éclairée pour faire l'illusion évidemment de la lune et donc, ça a été des heures passées sur une jambe pour vraiment s'habituer à ne pas trembler ou à ne pas tomber parce qu'on savait que ça allait être dur en scène et surtout sur la pente, d'ailleurs, parce qu'eux l'ont créée évidemment à plat et elle se rendait compte qu'avec la pente, il y avait des positions un peu compliquées à avoir, en fait, surtout au sol. La scène de Garnier en pente, c'est vraiment un théâtre à l'italienne, c'est-à-dire, c'est pour avoir une perspective vraiment avec le corps de ballet, par exemple, les grandes sont devant et les petites derrière pour avoir cette impression de profondeur, en fait. Et donc, vraiment, on aborde les différents ballets de manière différente selon si on danse à Garnier ou à Bastille parce que, voilà, techniquement, il y a une réelle différence de prendre un équilibre sur la pente n'est pas la même chose que sur une scène à plat les manèges, entre guillemets, remonter la pente, c'est plus compliqué. En revanche, quand on la descend et qu'on saute, c'est plus simple. Nous, on est habitués parce qu'on passe de la pente au plat tout le temps. Et ce qui est marrant, c'est que quand les chorégraphes viennent, ils sont toujours étonnés par cette pente, sauf s'ils sont italiens. ce ballet a été très bien accueilli. Je pense qu'il fallait être quand même connaisseur pour vraiment apprécier les subtilités de Kaguya Aimé. Les scènes de combat avec les percussions, à chaque fois, avaient un succès fou. Vraiment, c'est vraiment un très beau ballet avec un grand rideau aussi doré. Il y a vraiment une scénographie impressionnante. Ce qui m'a vraiment touchée, je pense que c'est la sensualité du rôle et en même temps la pudeur, en même temps la femme, de pouvoir raconter, enfin raconter, c'est pas vraiment raconter, mais de pouvoir exprimer cette féminité, cette sensualité sur scène. C'est vraiment, oui, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément parlé et qui m'a énormément, ça a été presque naturel en fait pour moi. Je suis allée la chercher déjà dans les mouvements parce que spécialement dans Kaguya Aimé, c'est très, très mis, très mis en avant. Le costume est un académique blanc en velours, donc on voit vraiment tout le corps qui est même presque, parce que voilà, un costume blanc en velours, c'est quand même assez, ça projette énormément de lumière, puisque de toute façon, il représentait un peu la lune. Donc il y a vraiment, en plus de ça, oui, ce travail à faire sur le corps pour donner de la rondeur, donc de la sensualité et de la féminité. Ce qu'on peut, voilà, c'est d'ailleurs interpréter la lune, finalement, avec un corps, quoi, et une chorégraphie. ça a été un tournant parce que c'est vraiment la première fois que j'ai senti une correspondance avec un rôle, enfin, une aussi forte correspondance. Oui, vraiment, ça a été un tournant à ce moment-là et pour moi et aussi dans les yeux, je pense, de la direction de la danse qui ont vu vraiment, voilà, que j'étais capable de porter un rôle sur mes épaules. En fait, ce ballet, il m'a vraiment donné confiance en moi. Il a changé mon état d'esprit, en fait. Je me battais pour être soliste et en fait, à l'issue de ce ballet, j'ai ressenti une telle plénitude qu'en fait, je me suis dit, après tout, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être soliste ? Je me suis plus vue comme une danseuse qui a la chance de travailler avec les plus, enfin, avec deux grands chorégraphes, avec un répertoire à l'Opéra de Paris qui est quand même immense. Je me suis dit, mais en fait, je suis heureuse comme ça. Donc, j'ai commencé un peu à lâcher prise, en tout cas, à voir les choses différemment, pas à lâcher prise au niveau de la danse, mais à me dire, en fait, je suis hyper heureuse, je suis sujet, c'est formidable. Je n'ai pas besoin, finalement, de me torturer pour être soliste. Et après ça, évidemment, je suis montée, comme d'habitude, c'est toujours quand on lâche prise. Au concours d'après, j'étais première danseuse et voilà. Mais vraiment, ça a été, je l'ai vraiment ressenti, un apaisement. ça a été un tel bonheur, un tel accomplissement du moment, en fait, vraiment une correspondance. Je me suis sentie vraiment à ma place et être danseuse et avoir cette chance de vivre vraiment et de faire ce que j'aime. Et en fait, je me suis dit, mais moi, il ne faut pas plus. Et c'est ça, l'important, vraiment. Après Kaguyaïmé, Alice Renavant aura à de multiples reprises l'occasion de retravailler avec Guiri Kylian à l'Opéra de Paris. Elle dansera Doux Mensonges en 2012 et le sublime ballet Bella Figura en 2016, trois ans après avoir été nommée danseuse étoile. Sur ces rôles marquants, très féminins et très sensuels, c'est évident que la femme qu'on est et qui évolue, on la fait évoluer dans notre danse et dans notre interprétation. Donc moi, en plus, j'ai eu des rapports très différents avec mon corps et ma féminité tout au long de ma carrière à l'Opéra. Donc, à chaque fois, on se surprend ou on s'interroge même. C'est ça qui est marrant. Des années après, on aborde les choses d'une manière différente et généralement, artistiquement, la maturité, c'est magnifique. Ce qu'on retrouve toujours, c'est vraiment la sensualité et la féminité, la musicalité. C'est vraiment pour moi la marque de Kylian. Toujours, il met en valeur les hommes aussi, mais je trouve particulièrement la femme. On sent vraiment sa sensibilité vis-à-vis des femmes très fortes et, oui, une mise en valeur de la femme et de son corps mis en lumière toujours de manière très flatteuse et une musique toujours, une musicalité qui nous permet de faire exploser tout ça. Merci beaucoup à Alice Renavant d'avoir pris le temps entre deux répétitions de se replonger dans ses souvenirs avec Yéry Kylian. Je remercie également les équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre à l'Opéra Garnier. Kattel a composé de génériques et elle a réalisé les musiques de cet épisode. On vous attend toujours plus nombreux sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, c'est toujours très précieux de vous lire et de connaître vos réactions sur ces récits intimes d'artistes. A bientôt !